bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo que va-t-on voir vous savez tous et toutes que sur ubuntu i7.10 qui n'est pas une LTS mais une autre deux l'environnement de bureau gnome à la sauce canonical a fait son apparition unity elle a été laissé de côté mais unity est toujours dans les dépôts donc je me suis dit essayons un peu d'installer unity sur une 1710 avec environnement de bureau gnome et voyons un peu donc il n'est plus supporté par canonical il n'est plus maintenu pardon il n'est plus maintenu maintenant il est toujours dans les dépôts essayons de voir un peu si après l'avoir installé sur une 1710 en plus de l'environnement de bureau gnome s'il est toujours fonctionnel ou si on peut déjà voir des dysfonctionnements à droite à gauche on va voir ça ensemble donc je vais aller chercher le virtualbox dans lequel j'ai créé une vm avec ubuntu 17.10 en architecture 64 je le démarre de suite la première chose qu'on va faire c'est veiller à avoir une distribution à jour sudo apt update sudo apt upgrade tout simplement donc je me connecte blabla voilà donc je vais chercher une instance terminale voilà on va faire sudo apt update mon pass 42 paquets peuvent être mis à jour et ballons y donc judo apt update et moulet oui et on patiente C'est parti ! Waouh ! C'est du rapide ! C'est du rapide ! Je préfère prendre mes précautions. Ok, c'est bon. Un petit clear. Voilà. Et nous allons faire sudo apt, puisque c'est dans les dépôts. Donc sudo apt install. Unity ! Tout simplement. Alors, 165 méga. L'espace disque supplémentaire seront utilisés. Il est nécessaire de prendre 47 méga neuf dans les archives. Oui, je valide par Entry Winter. On patiente. Là, c'est Unity qui s'installe. Waouh, waouh, waouh ! C'est du rapide ! Bluffé par la vitesse. Ouais, réellement. Donc là, normalement, je fais juste une déconnexion. Je ferme la session. Voilà. Voilà. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Et alors ? Hop ! Non. Je dois peut-être... Redémarrer ? On va voir. Redémarrer ? On va voir. Ah ! Unity. Hop ! Je me connecte. Et on va voir. Non. Pas d'écran noir. Ah ! Allez, un petit CTRL F. Le raccourci clavier s'affiche déjà bien. CTRL F. Ouais ! Voilà. Donc, nous sommes sur une Linux Ubuntu 17.10, qui, je le rappelle, n'est pas une LTS. La prochaine serait une LTS, la 18.04. Donc, ici, on est sur une entre-deux. Avec environnement de bureau Unity. Déjà, on va voir si tout est fonctionnel. Le dash. Ah ! Ça a l'air d'aller. Filtrer les résultats, ça fonctionne. Oui ! Le plein écran fonctionne. Oui ! Change des applis fonctionne. Fichier dossier fonctionne. Vidéo fonctionne. Musique. Photo. Tout a l'air fonctionnel, hein ! Alors, enfin... On va voir. Voilà. Alors, les paramètres sont fonctionnels. Paramètres système. Donc, si je fais à propos. Ubuntu 17.10. Voilà. Donc, j'ai dit les paramètres. Paramètres système. OK. On a bien assez aux paramètres système. Apparence. On va voir. Je vais choisir aussi. Ouais, ça fonctionne. On va essayer de jouer sur la taille des icônes. Ouais. C'est fonctionnel. Ouais. 16. Ouais. C'est fonctionnel. Alors. Comportement. Vous voyez. Le pass cage fonctionne. Somme sensitive. Afficher les espaces de travail. Ajouter l'icône. Afficher le bureau lanceur. Afficher les menus pour une fenêtre. Dans la barre de menu. Ou dans la barre de titre de la fenêtre. Option. Visibilité des menus. Afficher le rôle de la souris. Toujours afficher. Effet visuel. Faible ou élevé. Ah. Regardez. Faible. Ben voilà. Donc le contenu des fenêtres. Pendant leur déplacement. Et leur. Redimensionnement. Je suppose. On va essayer avec ça. Déplacement. Et. Redimensionnement. Donc le contenu est masqué. Et je suppose que. Si je fais ça. Voilà. Le contenu des fenêtres est visible. Ici. Et on peut voir un ombrage autour des fenêtres. Que là. Ah. Ok. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Donc. Les paramètres. C'est bon. Tout a l'air de fonctionner. Affichage. Ok. Maintenant. On va quand même. Euh. On va quand même. Ouais. Regardez. Il n'y a pas d'animation en fait. Pour avoir des animations. Mais il faut que je repasse en. Donc. Tous les paramètres. Apparence. Comportement. Effet visuel élevé. Et là. Voilà. J'aurai des animations. Si je fais. Alt tab. Voilà. Ce que je vois. Si je mets. En effet visuel. Faible. Je vois. Toujours. Quasi. La même chose. À part que. Pas d'effet de transparence. Peut-être. Ah. Voilà. Là. Effet de transparence. Là. Pas d'effet de transparence. C'est black. Ok. Tout fonctionne. Pour les paramètres. Maintenant. Euh. On va. On va voir si. Firefox se lance. Libre Office Writer. Oui. Tout a l'air de bien fonctionner. Ok. On va maximiser. Oui. Regardez. Les menus sont bien intégrés. La barre des menus. Ok. Tout a l'air de bien fonctionner. Hop là. Hop là. Hop là. Et aussi hein. Hum hum. Oui. Le snap fonctionne hein. Ouais. Ok. C'est bon. Là. Oula. Maintenant. 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 On a la zone de notifier. Euh. Je me demande. Qu'est-ce que je lancerai bien. Je vais déjà voir ce que j'ai comme appli. J'ai envie de voir si la zone de notif. Euh. Si la zone de notif. Fonctionne correctement. Mais qu'est-ce que je lancerai bien. Ah. Transmission. En théorie. Transmission. Je vais aller voir dans les préférences. Fichiers. Éditions. Préférences. Hum. Hum. Pour vous. Ah voilà. Afficher l'icône de transmission dans la zone de notification. Ah si. La zone de notif fonctionne. Ok. Autant pour moi. Euh. Je pensais. Je pensais qu'elle fonctionnerait pas. Maintenant. Euh. Euh. Ah ouais. Voilà. Je vais chercher. Je vais chercher. Un petit peu. Un petit peu. Flour κάmonet pour voir toutes les outages de mille. C'est encore fonctionnel. Il n'est plus maintenu. Mais il fonctionne encore. Bien qu'à vous. Il faut vous dire que de fil en aiguille, plus on va avancer dans les versions de Bountoo. Et plus Unity deviendra... Euh ... inutilisable, il y aura des bugs à la longue, mais sinon là il est fonctionnel, voilà, assez blablaté moi je vous laisse une prochaine, c'était à Nier pour Blabla Inlux, allez ciao